Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais une petite vidéo en direct de place de Clichy. Donc voilà, regardez. Cette place-là, elle est magnifique. Donc voilà. Le grand Guadazeroa de la famille Partout. Bon, j'ai vu la vidéo scandaleuse de... de Eric Zemmour qui s'est fait prendre à partie par un... un jeune homme. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça scandaleux et j'ai trouvé ça... franchement, très bas et très petit. Après, ça ne regarde que moi. Personnellement, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui sont des quartiers, qui sont même dans la politique parfois. Nous, on est des quartiers, on est des Renois. Voilà, on est du quartier. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la politique, qui sont footballeurs, qui détestent Eric Zemmour par rapport au fait que... Voilà, son franc-parler, il dérange. Son franc-parler, il dérange. Donc voilà, il dérange beaucoup de personnes. Donc voilà. Mais au moins, lui, il ne fait pas preuve d'hypocrisie, il dit ce qu'il pense. Donc déjà, ça, c'est une chose, on va dire, positive à son égard. Après, nous, voilà, on a toujours... réfuter les propos qu'il a tenus envers Apsa Toussaï, dans le sens où, voilà, elle lui a demandé de porter un nom français. Chose que, voilà, elle a complètement pété les plombs et voilà, ça avait fait la une des journaux et des polémiques et tout ça. Donc voilà, donc par rapport à ça, il s'était un petit peu enfoncé vis-à-vis des mecs de Cité et tout ça et tout. Je pense que personne n'était d'accord avec ce qu'il a dit. Mais sur son agression et sur cette tentative d'intimidation, nous ne pouvons pas être du côté de la personne qui l'a agressée. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, Éric Zemmour est un homme qui est né en 1955. Donc le mec, il est proche des 60 piges ou peut-être il a 57 ou 58 ans. Donc je trouve ça déplorable d'aller agresser un mec que tu sais qui ne pourra jamais rien faire contre toi. Après, bon, voilà, après je ne sais pas pourquoi la personne a fait ça. Enfin, je pense savoir pourquoi. Je pense qu'il n'est pas d'accord avec les propos d'Éric Zemmour. D'ailleurs, personne n'est d'accord avec les propos d'Éric Zemmour. Mais franchement, voilà, c'est dommage. On a tous des papas qui ont peut-être son âge et tout ça et tout. Ou peut-être plus vieux parfois. Et voilà. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un qu'il faut aller l'agresser dans la rue. Moi, après, ça ne regarde que moi. Tu vois, après les mecs de la street, je sais peut-être qu'ils vont dire Guadazero, elle est chelou. Personnellement, je ne valide pas les propos d'Éric Zemmour. Mais je ne validerai jamais une agression envers un daron de 60 piges. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc c'est une petite vidéo, je ne veux pas m'éterniser dessus. Donc voilà, prenez-le comme vous le voulez. Moi, en tout cas, ma pensée, elle va dans le sens où on n'agresse pas une personne âgée. Peu importe les propos qu'il a envers qui que ce soit. Donc voilà, je ne dis pas qu'on doit tout dire. Mais voilà, c'est bas. C'est bas d'aller agresser un homme. Voilà, c'est triste. En plus, il courait limite, il avait peur. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc voilà, c'est une petite vidéo.